Et yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va sûrement vous plaire aujourd'hui entre Dole et Lausanne. C'est une étape faite pour Vanderpool qui est deuxième au classement général. Vous voyez, si on regarde le classement général, c'est Vanderpool qui est à 1.58 dans la troisième position. Alaphilippe à 7 secondes, Alaphilippe deuxième position à 7 secondes. Mark Nolty qui est pour nous, de notre part, quatrième à 12 secondes. Et autrement, avec Michael Bjerg qui est 33ème à 7 minutes 47 et Raphaël Maïka à 7 minutes 53. Et bien avec Bjerg, notre objectif c'est la troisième place au maillot blanc. Elle s'en a quelques secondes de retard sur David Gaudu et Ed Schelling. Donc, déjà avec Pogger on aura le maillot blanc. Mais c'est bien, c'est quand même Malti, il va apporter le maillot blanc. Malti du coup, il aura apporté le maillot blanc du début jusqu'à la fin. Avec Pogger en Valon, c'est pas l'un de droit où il est le plus fort. On est à 80. Bon, c'est vrai que je lui ai un flic plus fort que nous en Valon, à 82. Mais en montée, il est beaucoup moins fort que nous. VDP en montée est nulle. Malti, lui, en vrai, on va faire Saution d'Archirchi, mais pourquoi pas chercher une victoire d'étape avec Malti. Et je dirais, Malti pour prendre la troisième place, parce que notre objectif c'est d'avoir la troisième place avec Malti. En cinquième position, il y a Vincenzo Nibali à 2.34, après ils sont plus de 3 minutes. Donc voilà les gars, on est parti, on va faire Saution d'Archirchi aujourd'hui pour les 3 codes de deuxième catégorie et de troisième catégorie. Et pourquoi pas aller chercher les points dans le col de Holosan, le col de troisième catégorie. Donc voilà les gars, on est parti avec Malti Hirchi. On a commencé à le maillot jaune avec Poga, le maillot vert avec Poga, le maillot montagné avec Hirchi et le maillot blanc avec Poga, qui est porté par Malti en procuration. Allez donc les gars, on est parti pour la game. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous, likez, partagez, commentez si la vidéo vous plaît. Et aussi commandez pour dire si vous aimez et si vous voudriez que je fasse une vidéo sur d'autres courses ou d'autres modes sur ProSavikin Manature 2021. Donc voilà les gars, je vous retrouve pour découvrir les femmes du jour de nos coureurs. A tout de suite. Allez donc là les gars, on est parti pour la game. Alors, on va découvrir nos femmes du jour. Malti en moins deux. Aïe. Malti en moins deux. Ça va, il perd deux en ProLob mais ça on s'en fout. En descente deux aussi, mais il n'y a pas beaucoup de descente aujourd'hui parce qu'à monter vers Lausanne. Pas très compliqué hein, 4,9 km. Ouais, pas très compliqué la monter vers Lausanne. Il a 72 de résistance, 69 d'endurance, 73 de barre. Ça, en vrai, on s'en fout pour Malti. Rui constant plus 1. Bon bah, ouais, ok. D'accord. Poget sur au moins 1. Lui, il perd juste 1 en barre et 1 en descente. Alors, c'est absolument pas grave. Markirchi en moins deux. Ça par contre, il perd quand même pas mal de points. Mais, ouais, du coup la game, je ne pense pas qu'on l'aura. On n'ira pas aller chercher la victoire d'étape. En revanche, on peut aller chercher le maillot de la montagne pour le conserver. Elle y prend plus de points qu'hier. Et j'espère qu'on ne va pas chuter aujourd'hui. En plus de kiffer en beau temps. David Formolo en moins 1, ça je m'en fous. Maïka en 0. Par contre, Birg en plus 3. Ok. Ok, Birg, je peux en prendre Michael Birg. Ouais. Bon, bah. Pour aller prendre le maillot de la montagne, en vrai. Un bon maillot blanc. Avec Birg, ça peut se jouer. Donc, ouais, on va faire sortir Markirchi aujourd'hui à l'avant. Et on se retrouve pour le premier sprint de la montagne. A tout de suite. Allez, là, les gars, on est à 11 km du sommet. Il y a 4 km de la côte de Poligny qui va commencer. Qui est longue de 6,6 km. Encore une deuxième catégorie, pourquoi pas aller chercher les 5 points attribués. Et autrement, j'ai réfléchi aussi. Et vous voyez, les prochaines étapes entre Aigle et Châtel, je pense qu'on ne sortira pas. Pour se reposer un peu. Par contre, entre Morzine et Végev, là, on sortira pas. Non, non, justement. On sortira pour demain. Entre Aigle et Châtel, parce qu'il y a pas mal de points à prendre, je pense. Mais Morzine et Végev, on ne sortira pas. Albert Ville après la côte du Granon. Là, je ne sais pas si on sortira du Pluton ou pas. Allez, donc là, on a commencé la côte de Poligny. On est toujours en France. On n'est pas encore en Suisse. On va envoyer dans le Pluton David Formolo en ravitaillement. Et on va mettre aussi Rafale Maïka en protection sur McNulty. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait deux qui sont en protection. McNulty et Poga. Donc, dans cet échappé, on est quatre hommes. Franck Bonamor, Mark Kirschi, Harris Winnie et Mats Pedersen. Qu'est-ce que c'est que son frère ? Voilà. Donc, on voit le sommet là-bas. On voit le panneau d'un kilomètre également. Mark Kirschi, on est toujours... On est toujours en première position. Mais je crois que les deux autres, ils ne roulent pas là. C'est pour ce maillot de la montagne. Eux, ils sont placés. Attendez, on regarde juste avec moi. Eux, ils sont placés. Sweeney, il y a 15 minutes. Bonamor, 28.42. Et P2, on est à 22.46. Donc, non, on est à 26 minutes. En vrai, c'est échappé. Derrière, qui est-ce qui roule derrière ? On voit... Ah, il y a Camenich qui roule un petit peu. On n'aille, on ne roule pas trop, en vrai. Allez, les mecs, on va se préparer, là. On va se préparer, allez. Allez, ça y va. On va attaquer. On va attaquer également... Non, les gars, on s'est fait passer. Ouf, on s'est fait passer. Et du coup, on prend la deuxième place. Et on prend 3 points. On est deuxième. Bon, les gars, on se retrouve au sprint intermédiaire. Enfin, non, au prochain sprint de montagne. La cote des rousses. On peut prendre 5 points. Donc, à tout de suite. Là, les gars, on est... L'écart qui a vraiment 10 minutes. On t'a 5 minutes tout à l'heure, on a 3 minutes. Mais là, on est du coup à 800 mètres de la cote des rouges. Qui va commencer. La cote des rouges qui va commencer là. La cote des rouges qui commence là. Là, il y a un moment où il y a un petit pourcentage. Un peu compliqué, ouais, il va aller 9%. C'est le pourcentage le plus dur de cette cote. Derrière, bah, ouais, je pense l'échapper. Je ne sais même pas si elle ira jusqu'à... Le col du monde, il y a une petite rouges. Je ne sais pas comment dire. Ah, il y a un groupe de piégés. Ah non. Attends. Déjà, ça va mettre notre petit brûlée. Non, déjà, c'est un fort moulo de relayer. Ok. C'est un fort moulo qui va relayer. Non, mais pas, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. C'est bon. Ok, les gars, on ne va pas se faire piégés, ça serait dommage. Il y a quand même un groupe de piégés. Pourquoi ça qu'il ne s'est pas fait ravitailler ? Du coup, c'est un peu dommage. On va envoyer le fort moulo au ravitaillement. Pour garder, lui, qui s'est fait ravitailler, il y a juste deux personnes. C'est... Je ne sais pas qui c'est, mais bon, bref, voilà. Nous, on est à 3 km du sommet. Il est chapé qui a encore pas du 15 second. Bon, depuis, Mark Hirschi qui est bien placé dans les roues. On n'arrive pas à reprendre la deuxième place ? Ça, c'est un peu chiant. Là, par contre, c'est un peu chiant. On n'arrive pas à bien se placer à 2 km de la côte. On va mettre une attaque. Allez, go attaquer. Les gars, go attaquer. On va se sortir Mark Hirschi. On est repris. On est repris. Maintenant, il faut faire gaffe. On essaie d'attaquer le plus tard possible. Je crois qu'on n'aurait pas dû attaquer. On n'aurait pas dû attaquer. Mais là, maintenant... Voilà, on va attaquer maintenant. On va attaquer maintenant. Mark Hirschi, pourquoi pas aller prendre des petits points ? Non, Mark Hirschi, non. Mark Hirschi, non. Aïe, aïe. Derrière, il y a Aris Winnie qui ne va pas pouvoir nous suivre. Nous, avec Mark Hirschi, on n'a pris que deux points. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon. Aris Winnie, c'est... Est-ce qu'on va nous laisser plus partir ? Avec Aris Winnie, c'était le mieux placé dans l'échappée, je crois. Ouais, Aris Winnie, c'était le mieux placé dans l'échappée, clairement. On va ravitailler. Mais bon, nous, on n'est pas au fond. Avec Mark Hirschi, on n'est pas très bien. Donc on va relayer. Je vous retrouve pour le prochain sprint montagne, qui est le col du Moldruse. Donc à tout de suite. Là, les gars, on est à 2,4 km du sommet. On n'a plus qu'une 1.025 sur l'échappée. D'ailleurs, ça fait l'achat du peloton. Bref, là, pour nous, c'est foutu. On a vu Franck Bonamor un peu avant, en défaillance. Bon, là, les gars, on ne va pas faire grand-chose. On va juste... Là, on va essayer de jouer les points. D'ailleurs, il ne peut pas nous suivre. D'ailleurs, ça ne peut pas nous suivre. Avec Mark Hirschi, on va essayer de prendre les points. Voilà. Voilà, Mark Hirschi, maintenant, on va se mettre en garder sa position 60. On va se rattraper par le peloton, par tout le monde. Ce n'est pas grave. De toute façon, là, l'échappée va être reprise dans pas longtemps. On va faire consommer le gel à Roy Costa, David Formolo, Raphaël, Maïka, et voilà. Pogacari est bien. David Formolo va ravitailler tout le monde. Franchement, on ne va pas faire non plus les fous. Je vous retrouve dans 40 km pour l'ascension finale vers Lausanne. A tout de suite, les gars. Allez, donc là, les gars, on est à 10 km de l'arrivée. Vous voyez le panneau des 10 km restants. On va mettre un petit rythme avec... Enfin, on va mettre une sorte de... un train avec Michael Biag, Matt Naughty et Hirschi et... et Poga. Voilà, dans la roue... Pogacar, dans la roue de Matt Naughty. Normalement, Bjerg, il peut aller prendre un peu de temps. Donc, on va voir comment ça va se passer. Il y a Roy Costa qui est allé ravitailler. Marc Hirschi qui s'est fait reprendre par le plus de temps. Devant, l'échappée qui vient d'être repris, Pedersen qui vient d'être repris. C'est les... Ouais, c'est les skis de Splinter. Vous voyez quand même les deux qu'uninques, les Alpes et Sines. Voilà, les gars. Donc, ben, on a dit que je vais mettre de l'arrivée. On va faire en sorte que de gagner. Évidemment, on va juste remonter à l'avant du peloton. Comme ça. Pas trop fort non plus. Voilà. Ça, c'est bien. Là, on est... Là, on se replace. Limit, se replacer même encore à l'avant, sachant qu'avec Bjerg, on est pas mal. Et là, on remonte bien avec Bjerg. Avec Michael Bjerg. De toute façon, là, le gel. On est à 5 km quasiment. Et là, maintenant, on va commencer à mettre en route. On va mettre en route avec Michael Bjerg. 5 km du sommet. l'ascension qui commence. L'ascension qui va commencer pour la Lausanne et on va attaquer avec Bjerg. On va attaquer avec Michael Bjerg. Alors, les gars, on va mettre en pause. Effort curseur 85. On va faire consommer le gel. Voilà, avec Bjerg, derrière le maillot vert qui est complètement lâché. Attention, attention, attention. Là, c'est bon, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Maintenant, avec... On va suivre... je mets Greg Van Evermat. Va attaquer. Allez, maintenant, les gars, on est à 3 km de l'arrivée. Il faut... On va commencer à mettre un train avec McNulty. McNulty qui va... qui met à un très gros rythme. Voilà, McNulty, c'est très bien. McNulty, c'est très, très, très bien. McNulty, on va mettre maintenant Bjerg dans la route Poga. Déjà, le peloton qui a perdu pas mal de monde. Il a favori de l'étape. Il faut se piéger avec Mark Hirschi. C'est beau que Mollema, je crois. Il est déjà miné, mais lui... Ok, bon. Allez, donc là, les gars, avec McNulty, du coup, on met un train. On voit le panneau de 9 km restant. Voilà, les gars, maintenant, ah. on va... Allez, les gars, il faut lancer le sprint avec Poga Chair. Avec Tadei, avec Tadei, on est en retard. Avec Tadei, c'est Alaphilippe qui va aller s'imposer. Je crois, non. Poga Chair qui revient. Attention, Vanderpool, Alaph, 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 oui. Attends, est-ce qu'on veut le passer sur la ligne ? Est-ce qu'on veut le passer sur la ligne, Alaph, 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 Philippe, il nous passe devant. On est deuxième avec Poga. Aïe, 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 j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. On va dire à toute l'équipe de sprinter. Euh, non, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Ah, je suis trop dégoûté, là. Oh, non. J'ai le seum. Oh, Oh, non. Il nous prend une bain. Du coup, Alaph, Philippe, il va... Attendez. Il nous reprend. Alaph, il nous reprend 4 secondes. On n'a plus que 3 secondes d'avance sur lui. Oh, non. Alaph, Philippe, il nous reprend 3 secondes. J'aimerais trop que ça se passe comme ça dans la réalité, en vrai. Alaph, aussi fort, ce serait trop bien. Mais bon. Aïe, aïe, il nous a repris. Du coup, on n'a plus que 3 secondes d'avance sur lui. Oh, c'est la merde. C'est la merde derrière le maillot vert. Qui en termine là ? Bon, nous, on est très très bien. On revoit ce sprint. On a lancé beaucoup trop tard avec Pogar, en fait, je pense. Du coup, classement général, on l'a, mais avec 3 secondes sur Alaph. 2 minutes, du coup, sur Vandert. les 2 minutes 18 sur McNulty. 3,14 sur Fuglsang. Bref, après, c'est très bien. Meilleur grimpeur, on l'a avec Mark Kirchit. Deuxième place pour Julien. Troisième Pogar. Mark Kirchit, on va faire ça demain, on ne fera pas sortir après moi. Par point, on va faire, avec Pogar, on conserve encore plus. On va même l'agrandir. On va être avance. Déjà, le Pogar et avec Bjerg, avec Bjerg, on est quand même pas très loin. avec Bjerg, on peut aller prendre la troisième plage, je pense. Est-ce qu'on paraît Kik ? là, on l'augmente encore, donc ça avance. Avec 6 minutes 1, désormais. Désolé, les gars, pour ce bruit. Pogar, c'est vraiment trop fort sur ce Tour de France. Il y a quand même des petites cassures. Mark Kirchit, je gagnais, tu ne m'as l'air avant-dernier. Les Springer, ils sont vraiment milles, là. En plus, attendez, du coup, il n'y a pas moyen de savoir Tour de France, peut-être. je ne sais pas. Voilà. Ah oui, donc la première, ah oui, prochaine truc, Aigle-Châtel. Là, on va faire sortir, évidemment. En revanche, est-ce qu'on fera sortir ? Là, il y a Aigle-Châtel. Du coup, première étape de vraiment classer en montagne. Si tu as moins une légève, là, on ne fera pas sortir. Alverville, Col du Granon, on fera sortir. Bien sûr, Alperduaise, on ne fera pas sortir. Enfin, plus, enfin, bref. Vous avez compris, les gars, on va faire sortir demain. Du coup, les gars, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que je fasse une vidéo sur un autre mode. Donc, pro-cycliste, carrière-manager, duo-jour-piste ou une autre course que le Tour de France. ou une autre édition du Tour de France. Voilà, les gars. Donc, c'était Carnosaurus et je vous dis salut !